Shalom Ouvracha, alors j'avais mentionné dans la vidéo relative à la Gézera des Rabbananes concernant le mélange de volaille et de produits laitiers qu'il n'y avait pas d'interdiction de mélanger du poisson avec des produits laitiers alors que certains poissons comme le thon pourraient facilement être confondus avec de la viande de béhéma et dans les commentaires quelqu'un m'a fait remarquer que pourtant les séfaradim ont une tradition, un minhar, une coutume de ne pas consommer donc de poisson et de lait mélangés ensemble contrairement aux ashkenazim et donc c'est à cela que je vais répondre à l'instant alors déjà sachez que l'interdiction de cuire et de consommer un mélange de viande et de lait donc ce qu'on appelle le basar bahalav ne s'applique pas à la consommation et au mélange de poisson avec du lait pourquoi ? parce que le poisson en fait n'est pas qualifié de basar, n'est pas qualifié de viande vis-à-vis de cette interdiction là donc c'est pour ça que justement la halakha elle n'interdit pas de consommer du poisson avec des produits laitiers que ce soit au niveau de la Torah ou au niveau rabbinique donc il n'y a ni loi minatora, ni loi midivre soferim ou une gezera dera banane ou quoi que ce soit qui l'interdirait d'ailleurs dans ces lois relatives aux aliments interdits le Rambam Zeret Tadik Livraha il écrit explicitement donc des poissons et des sauterelles il est autorisé de les consommer avec du lait vous pouvez le retrouver dans les Ilkof Ma'akhalof Asurof le chapitre 9 l'alakha numéro 15 donc il est très 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 clairement autorisé de manger donc du poisson avec du lait rien dans la Torah ou le Talmud ne proscrit un tel mélange et c'est la pratique des juifs yéméniques, des Rambamistes, des Dordaïm etc. de permettre la consommation de poissons avec des produits laitiers mais d'où vient alors la pratique des séfaradines de s'en abstenir ? tout a commencé à cause au fait de Ribi Osef Karo Zeret Tadik Livraha l'auteur du Shulhan Aruch dans son Beth Yosef, Ribi Osef Karo il écrit que l'on ne doit pas consommer du poisson avec du lait parce qu'un tel mélange représenterait une sakana, un danger pour la santé de celui qui en mangerait et il renvoie à ce qu'il a écrit dans le Yoré Déa au Siman 173 où il avait expliqué qu'il était interdit de consommer ensemble du poisson et de la viande au cours d'un même repas car cela pourrait causer des problèmes de santé ainsi que de la sara'as, c'est-à-dire donc de la lèpre ça j'y reviendrai donc dans une autre vidéo où j'expliquerai justement l'interdiction de consommer donc de la viande avec du poisson ensemble mais c'est ce que dit donc Ribi Osef Karo et donc il semble que Ribi Osef Karo ait comparé en fait les deux situations à savoir consommer du poisson avec du lait et consommer du poisson avec de la viande et qu'il soit arrivé donc à la conclusion que ces mélanges doivent être prohibés à cause du danger de la sakana qu'il représentera en fait pour la santé il faut dire quand même qu'il n'y a aucune preuve attestant donc de l'existence de tel danger pour la santé sans oublier en plus que l'affliction de sara'as, l'affliction donc de la lèpre que Ribi Osef Karo dit que quelqu'un pourrait donc l'avoir en mangeant donc un mélange de poisson et de lait en fait cette affliction là n'existe plus depuis donc le Horban Baif Chény depuis la destruction donc du deuxième Bess à Nikdash mais il y a d'autres posséquim qui sont donc arrivés après Ribi Osef Karo qui ont avancé comme argument que ce passage du Bess Yosef serait en fait le résultat d'une erreur commise par un sofer, par un scribe et donc d'après cette théorie, Ribi Osef Karo n'aurait en fait pas écrit que le mélange de poisson et de lait était interdit mais en fait il aurait écrit dans ce passage du Bess Yosef la même chose qu'il avait écrit en fait dans le Yoré De'a 173 à savoir qu'il était interdit de consommer du poisson avec de la viande et non pas qu'il était interdit de consommer du poisson avec du lait d'où le fait en fait qu'il nous renvoie à ce qu'il avait expliqué dans le Yoré De'a 173 mais un scribe aurait donc mal recopié le texte et au lieu donc d'écrire du lait, au lieu d'écrire de la viande il a écrit donc du lait et d'où la confusion que le texte standard que nous avons aujourd'hui dans le Bess Yosef indiquerait qu'il serait interdit en réalité de consommer du poisson avec du lait et donc ces possétimes là soutiennent qu'il n'y a alors aucun problème de quelque nature que ce soit à consommer donc du poisson avec du lait et donc il y a de nombreux possétimes ashkénazim de premier plan qui suivent cette opinion parmi lesquelles le Rama, le Shah ou encore le Taz d'accord ? Je pourrais en citer d'autres mais je parle vraiment donc de possétimes majeures et donc ça c'est la raison pour laquelle les ashkénazim sont généralement indulgents sur ce point et permettent de consommer du poisson avec des produits laitiers sans aucun problème ou inquiétude de quelque sorte que ce soit ainsi par exemple il sera permis pour un ashkénazim de consommer du saumon fumé avec du fromage à la crème mais parmi les séfaradims il n'est pas vrai de dire qu'en réalité il n'y a qu'une seule position donc la personne qui m'a posé la question me dit les séfaradims ont le minard mais en réalité ce n'est pas vraiment exact ce ne sont pas tous les séfaradims qui ont ce minard là donc il y a une unanimité chez les ashkénazim que c'est autorisé mais parmi les séfaradims il n'y a pas unanimité il y a différentes positions qui ont été soutenues par l'époussirkim séfaradim par exemple le Chida lui il suit l'opinion de ceux qui attribuent le commentaire se trouvant dans le Beth Yosef a eu une erreur commise par un sofer et donc le Chida il permet de consommer du poisson avec des produits laitiers alors qu'il était séfaradim par contre il y a d'autres posékim séfaradims parmi lesquels le Keneseth à Gevola donc qui était Rebihayim Ban Ben Nishti qui était donc un grand posèque de Turquie lui et d'autres posékim séfaradims il soutenait que le texte majoritaire du Beth Yosef était valable et faisait autorité par conséquent d'après ces posékim là on devrait s'abstenir de consommer du poisson avec des produits laitiers et il s'appuie sur un précédent puisque Rebihayim Ben Acher Zerzadik Livraha qui était un posèque espagnol né en 1263 et décédé en 1340 dans son commentaire sur la Torah à la parachaf Mishpatim il écrit que consommer du poisson avec du lait pose un risque potentiel pour la santé donc on voit déjà qu'il y avait des posékim séfaradims antérieurs à la rédaction du Beth Yosef qui soutenait déjà la possibilité d'une sacana d'un danger pour la santé si on mélangeait du poisson avec du lait et ça c'est également l'opinion acceptée par le Ben Ishhaï par le Rav Baruch Ben Haïm le Rav Ovadia Yosef et d'autres posékim séfaradims de premier plan en outre le Rav Yom Tov Yechid qui était donc l'ancien grand rabbin de Alep en Syrie lui il a rapporté que le Minar parmi les communautés juives en Syrie consistait à suivre l'opinion stricte et s'abstenir donc de consommer du poisson avec des produits laitiers mais maintenant j'aimerais quand même faire une parenthèse parce que c'est quand même étrange qu'on nous dise qu'il pourrait y avoir une sacana à manger un mélange de poisson et de lait et que pourtant les ashkénazims le font et les séfaradims ne le font pas donc est-ce qu'on pourrait dire que le poisson est raciste envers donc les ashkénazims et le problème de santé ne pourrait se poser que chez eux et y a-t-il des preuves ? est-ce qu'on a déjà fait un sondage des études pour montrer qu'il y aurait en réalité un danger chez les ashkénazims qui auraient déjà mangé donc un mélange de poisson et de lait et est-ce qu'il y a des études qui pourraient démontrer c'est que si un séfaradis mangeait un mélange de poisson et de lait il lui arriverait quelque chose au niveau de la santé mais que par contre les ashkénazims qui eux ils peuvent en manger s'ils en mangent et qu'il ne leur arrive rien est-ce que donc justement un poisson mélangé avec du lait ne serait toxique que pour un séfaradis ? donc il y a plein de questions en fait comme ça qu'on pourrait se poser c'était une parenthèse mais maintenant il convient de noter que les séfaradims qui suivent l'opinion stricte c'est-à-dire l'opinion qui dit qu'on ne pourrait pas mélanger du poisson avec du lait ils permettent néanmoins en fait de consommer du poisson avec du beurre parce qu'en fait le beurre n'est pas considéré comme représentant le moindre risque, la moindre sakana pour la santé par conséquent même les séfaradims qui suivent l'opinion stricte peuvent consommer du poisson avec du beurre un mélange qui se retrouve fréquemment dans certains plats séfarad quant aux séfaradims qui suivent l'opinion indulgente ils ont sur qui s'appuyer puisqu'il y a des poussettims séfaradims qui disent que non il n'y a pas à s'inquiéter et il est possible de consommer du poisson mélangé avec du lait et aucune halakha ne l'interdit comme je l'ai montré ni dans la Torah, ni dans le Talmud ni dans les poussettims majeurs de l'époque des richonimes et encore moins donc à l'époque des guéonimes et en plus au niveau scientifique il n'y a aucune preuve en tant que telle que manger du poisson avec du lait poserait un problème de santé les ashkenazim le font et pourtant il n'y a pas de preuves qu'il y aurait une maladie spécifique qu'ils auraient développée à cause de ça et encore moins donc la sarahaf, donc la lettre donc en résumé à cause donc de Ribi Yosef Haro en tant que tel différentes opinions existent quant à la permissivité ou pas de consommer du poisson avec des produits laitiers ni la Torah, ni le Talmud n'interdisent un tel mélange quant au Rambam, ils rapportent qu'un tel mélange ne représente aucun interdit et notre pratique en tant que Dordaïm consiste à l'autoriser et telle est également la pratique des Temanim, les juifs donc du Yémen quant aux ashkenazim, eux ils agissent également avec indulgence sur ce point et ils autorisent un tel mélange par contre chez les séfaradims il y a divergence d'opinion sur ce point là il y a des séfaradims qui l'interdisent, d'autres qui l'autorisent mais même les séfaradims qui suivent l'opinion stricte ils peuvent consommer du poisson avec du beurre Hadako Varoh